Est-il possible de sauver le plan d'une maison déjà construite ? C'est une question qui revient régulièrement la réponse dans cette vidéo. Nous commençons avec le plan d'une maison qui fait 8,5 mètres de longueur, 5 mètres de largeur, sur une superficie totale de 40 mètres carrés. Avant de commencer tout projet de rénovation, il est important de définir les besoins et objectifs. Alors, première requête du client, avoir une chambre à coucher beaucoup plus grande. Remplacer la latrine traditionnelle par des toilettes autonomes et fonctionnelles. Avoir un coin cuisine, qui n'est pas existant pour l'instant, et un coin repas. A savoir actuellement, le magasin est utilisé comme salon et le salon comme magasin. Comme vous pouvez le voir, ce plan présente pas mal d'incohérences, mais c'est un bon challenge à relever. Donc on attaque maintenant ici, le mur qui sépare la chambre et le couloir pour être déplacé pour donner un peu plus d'espace. En déplaçant ce mur, on pourrait avoir une salle de bain rectangulaire, avoir une cuisine un peu plus grande. Et ici, on va carrément profiter de l'espace sous-escalier pour aménager une cuisine totalement fonctionnelle. Et ici, on va poser un mur de séparation pour vraiment différencier le salon du magasin. Pour finir, nous allons optimiser les ouvertures pour avoir une meilleure aération et fermer les espaces non utilisés. Voilà, notre base est terminée. Nous pouvons passer sur la phase de conception. Le temps d'un bon petit café. Voilà le plan modélisé avant rénovation. Vous êtes prêts pour la transformation ? Et voilà le résultat. C'est incroyable. Le cahier de charge a été totalement respecté. On a une meilleure aération dans l'ensemble de l'habitation. Un aménagement totalement optimisé. Et un loft beaucoup plus agréable à vivre. Si tu as aimé ce nouveau format de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager au maximum autour de toi. Si toi aussi tu es intéressé pour qu'on analyse ensemble ton plan de maison, contacte-nous ici via la bio. Sous-titrage ST' 501